Comment ça changer les casters ? Mais pas en fait, c'est... D'accord, ça va C'est bon, ça upset spectral, ça ne veut plus se sentir là Oh, c'est clair, oh Tite à réglé sur le matchup Samus C'est pas sans rien Non, moi j'ai joué contre lui la veille mais il m'a cassé la gueule donc ça compte pas Si, c'est la veille, tu l'as réglé On est allé sur NES Très bon choix, très très bon choix Ok, on a pris NES, comme on disait Très bon choix C'est ce qu'il faut faire Mais après, voilà On est déjà très agressif évidemment, côté NES On veut casser la distance tout de suite Ah ouais Nature Comme ça, on l'a tenté en neutral On a mis 30% et ouais, on va garder la distance côté Xanfou On a compris, on s'est fait rush-down Oh le down shield Ok Peaky Fire qui risque d'être embêtant C'est vrai, c'est vrai vu que Bylet, c'est un personnage qui se déplace relativement lentement C'est pas simple de jouer autour de sa position pour pouvoir esquiver les Peaky Fire C'est vrai qu'on a Snare côté Bylet Je me demande si ça gagne quand même quelques interactions corps à corps C'est ce qui est intéressant, on a couvert la rôle Sans spot, mais écoute, on prend Spot 1 Dommage, on aurait pu avoir un petit terrain de down-tick top air Quelque chose comme ça Ok, le nerf, tu as sûr de texer sur la plateforme Ok, on... Ouais, ok Très bien timé, en vrai Ah ouais Un bon Dza côté Xanfou par contre Attention, on est au dessus de WLS Ouais, get up attack bell Pour l'instant, on... On ne donne pas... On ne fait pas des mauvaises options côté Xanfou WLS, on s'en peut dire Ouais Mais on ne fait pas des... Panic options des Aaaaah On a tenté ce fort à Smash qui n'était pas loin de toucher si on n'avait pas réussi à... Pour l'instant, c'est propre des deux côtés C'est très très bon Très bon neutral On joue autour des kills options des deux Ouais, on monte les pourcentages Là, on va essayer de trouver cette throw Je pense qu'elle tue Wouah, la throw de Nes qui est si violente Mais à 130... 130, c'est fini je pense Ouais Ne joue pas Bowser et t'es pas mid-stage C'est... C'est... Il y a assez peu de personnages qui... C'est genre Bowser mid-stage, peut-être que ça tue pas C'est tout C'est peut-être la meilleure throw du jeu, je crois En termes de kill power, oui Euh... Alors... Il me semble que ça scale beaucoup avec les pourcents C'est ça le truc Ouais Mais je pense... Je crois qu'il y a 2-3 situations Ça peut être moins bien Je pourrais pas vous dire lesquelles En tout cas, je sais que la backthrow de Karo Elle est peut-être un peu plus puissante Au ledge Peut-être Ah oui Parce que je sais que... Oh la backthrow de Karo C'est terrifiant Ne loupez pas votre timing sur la gate of normal Sinon vous êtes mort Voilà, j'ai eu des kill screens à 60 J'étais pas content Ça me méthode pas En tout cas, toujours très even Oh le 2 de Smash C'était un Smash qui ne shield break pas On était en train de faire le shield Ouais Pas trop puni Ok ça va on s'en sort Par contre le shield il est tout petit là Il va falloir faire attention côté l'Ikan Attention ouais Baylet c'est un personnage qui shield bien Mine de rien Ah ouais ? Avec le nerf oui Ouais mais même euh... Avec les backers faire en fait Vu qu'elle va souvent taper autour de ta tête C'est ça Mine de rien si vous avez pas un full shield Ça arrive assez souvent Ok Bon en fait je pensais On a visé un peu vers le haut Ouais Ok le Smash qui était un peu bizarre Parce qu'il était pas range On est en situation d'edge guard Là c'est Mais non On a pas été assez réactifs Côté ZhangFu On avait un free kill je pense là-dessus Bah là on cherchait vraiment le f- Oh le Dza de fou Franchement Et tu vois on dit que c'est problématique Mais ZhangFu qui joue super bien autour Bah il faut qu'il ne tue pas encore Et là Ok ça ne tue pas Heureusement que ça a une très bonne range Contrairement à Min Min par exemple Qui pourrait vraiment faire team très tôt Là on met les flèches Peut-être qu'on tente pas assez de trucs off stage Oh la la magnifique On trouve ce downer J'aime bien mentir J'ai dit qu'on tente pas assez de trucs off stage Bon bah ok d'accord Il est très très fort dans ce genre de matchup Et là franchement on a eu un timing impeccable Le downer de Bylet en fait il est particulier Parce qu'il dépasse quand même pas mal de dessous le terrain Ouais Get up attaque Parfait On s'est fait pas avoir par des douilles Oh la backstroke on sort Ouais je pense qu'on a été pas du bon côté Il y a peut-être un monde où on survivait à rien Peut-être Ouais c'est ça Dommage Dommage Parce que les deux se font pas avoir par les trucs Les douilles de l'autre Et finalement c'est assez C'est juste du mind game en fait Attention Side B Side derrière On évite de se retrouver off stage Ça fait très peur Oh non On a tenté un up B Up B qui aurait pu être dramatique Sur une mauvaise DI Oh le piste de fire Oh on est coincé par les flammes Relou Quel nerf Mais vous voyez c'est un party game ce jeu Ah ouais On était sur les frames d'invancés je pense Ok on est en face de ledge trap Oh la flèche qui a pas touché non plus Aller Backer ok c'était un peu bizarre Oh attention Ouais et là Ah non on a pas Attention Faut garder ce ledge trap à tout prix On frame trap Ouais le ledge trap de Byless qui est extrêmement fort Quand vous avez Oui Vous n'êtes pas pris le downer spike C'est pas fini Et voilà Le mur Le mur C'est donc fou qui a montré une phase de ledge trap Assez belle Assez maîtrisée On a maintenu son adversaire complètement au corner C'était la prison Et là franchement j'aime bien le Le match est cool Le match est très cool Parce qu'en fait ça se fait pas avoir par des trucs où je me dis Boah ça aurait pu être évitable Complètement Là je me dis franchement les joueurs jouent super bien Ca se fait pas avoir par des trucs simples Clairement Et finalement ouais c'est juste du mid game De la bonne prise de décision Et c'est ce que j'aime voir Clairement Et Zhang Fu qui mérite cette game Parce qu'il a pas eu beaucoup de réussite Il y a eu 3 forward smash qu'aurait pu toucher Et qui s'est joué à quelques frames Et qui s'est joué à quelques frames Vraiment C'est vraiment juste le rebond du NES qui lui a fait éviter le NES C'est terrifiant C'est vraiment un jeu de Nintendo Ca va dire un autre mot Zhang Fu il a un vrai flow Ah mais Zhang Fu c'est un joueur qui a énormément de flow Ecoutez je vais dire une chose Meilleur drip de Toulouse Voilà Meilleur drip de Toulouse Ouais meilleur drip de Toulouse Voilà Ca se débat Ca se débat Ah bon franchement Débat avec qui ? Allez entre nous là Jensen C'est vrai que Jensen il a un Voilà C'est un style différent C'est très délérant C'est incomparable C'est incomparable Et souvent Sarkim aussi Sarkim qui est quelqu'un très classe Très prof sur lui Et après t'as Blue qui vient dire que c'est un skin de Fall Guys C'est lui C'est lui C'est pas moi Mais tu te fais un malin plaisir de répéter quoi Y'a Kaliyae qui s'auto-mentionne ? Bah écoute Zhang Fu est un peu au-dessus Je suis d'accord avec Kaliyae Il a un très beau drip D'accord Je suis d'accord Mais Zhang Fu c'est un niveau au-dessus Je suis désolé Ok ok Bon on part sur cette game 2 T'es en mention honorable si tu veux Sur une bataille Zhang Fu est très au-dessus Tu l'admets et franchement C'est honorable Voilà très honorable C'est Dieu frère Les mots sont lâchés Parce que là il se fait un peu La demi-mesure Là on a tenté la get up attack Bah on a pris la distance Mais tu vois ça s'adapte J'aime beaucoup voir ça Clairement Clairement on s'adapte au fur et à mesure de la game Derrière on trouve ça On a pas osé le lâcher tout de suite On a pas osé le lâcher tout de suite Alors qu'on avait la bonne read C'est dommage Oh la la J'aime trop ça Ça peut passer En plus on a dit l'adverse C'était pas loin Et là ça aurait tué On a tenté un drag downer On a tenté un drag downer F smash Ouais bon là par contre Les joueurs ils font des trucs là Et on était à bonne distance Très bon mouvement Oh Derrière On était bien patient On trouve ce FB Back air sur le rebond C'est très très bien senti de Zhang Fu Qui prend le lead Franchement mettez nous ça en BO5 Clairement J'en veux plus Moi je veux voir une game 5 de ça là J'en veux plus On nous montre du spectacle Vous m'en remettez On a tenté de read Je pense une autre roll Alors je vous demande si c'est fait exprès Mais depuis tout à l'heure tu vois Game 1 on se faisait tout le temps voir par la get up attack Là début de cette game 2 Justement on se placer en sorte En sorte de pouvoir punir la get up attack de Zhang Fu Et là justement on l'a refait en B Et justement on n'avait pas fait cette get up attack Donc on aurait pu se faire avoir Donc au moins une adaptation On va tenter le downer là Exceptionnelle Ça sentait qu'il se plaçait pour le downer Il fallait réussir à trouver le timing Ça a pas été le cas de pas grand chose Et euh C'est une insulte pour ce dernier Oh ça exagère de fou dans le chat Mais on continue sur la game Oh la normale get up qui a été lue complètement Par Zhang Fu qui va trouver ce four En smash à 70% Et on a remis un petit peu là On a fait l'option la plus évidente côté l'Ikan Et on a un lead Assez monstrueux par contre On continue une phase de fou là Non mais attends C'est à 14% Allez fais moi ce gimp pour FB là Ah vas-y Oh non Ça aurait pu être très mal Non c'est pas fini c'est pas fini C'est pas fini L'air dodge L'air dodge in On a eu quelques air dodge in Au cours de ce cast De panique On est patient sur les air dodge Mais on arrive pas à trouver les options de punish Par contre Zhang Fu qui continue de presse son lead Ouais c'est vrai Ouais c'est vrai Hey Juntal il boy Mais Je crois Juntal Euh Toi faut que tu reviennes en weekly Là Toi tu peux faire top 8 Et euh Là j'en fous Ouais 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 Faut pas abuser Faut pas abuser du Faut pas abuser du Alors il est dans la panade Ok est-ce qu'on peut revenir peut-être avec une air dodge Ouais mais il y a le up B Ça remonte Ça remonte Il va réussir à remonter le yo-yo Le yo-yo qui va le pousser Mais on survit petit à bout Mais on survit Mais on est pas moins La phase est trop longue On est pas Non il arrive à remonter Ok ce party game n'est peut-être pas si mal Mais on survit encore Ok très bien vu l'Ikan L'Ikan qui s'est pas laissé démonter Il y a peut-être aussi un petit truc que je peux reprocher C'est peut-être le fait qu'on se prend un peu piqué fire au ledge Ok On tente des dingueries côté le ledge trap Mais le ledge trap Mais c'est un top Par contre le ledge trap Qui joue de mieux en mieux chaque semaine C'est impressionnant Les gens disent des pseudos Pour parler de l'avenir de Toulouse Mais parlez de le ledge trap Mais mettez du respect sur ce pseudo Parce que là il nous plie un classique Et euh Ikan c'est pas un manche Et non clairement c'est pas un manche C'est vraiment pas un manche On a vu des beaux confirmés Ok le ledge trap cette fois qui sera pas passé On va être un peu patient On va essayer de trouver l'ouverture On sait que la moindre interaction peut tuer L'Ikan L'Ikan qui commence une phase Oh attention on était Oh Très bonne dieu Ouais ouais On a dieu up On se prend quand même un peu de beaux coups de piqué fire Alors avec byless c'est pas évident Belle passion Oh l'a bien senti Le forward air Et c'est pas passé en grand chose d'être un kill screen sur la byless Le back air est pas On est pu ne pas passer en grand chose Oh Back throw c'est pas encore suffisant C'est pas encore suffisant Et peut-être qu'on a bien analysé Oh attention Attends là ça fait peur le juggle Le juggle Oh Oh Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh non Oh la double déception Et je veux voir une game 3 Allez on part sur une game 3 avec grand plaisir Et regardez si la régie peut mettre un peu derrière là Y'a du monde Y'a du très beau monde pour regarder ce match Et franchement ça mérite parce que là on a vu des trucs Ça joue super bien C'est assez rare qu'on ait un match de ce niveau aussi équivalent Et avec autant de beaux jeux et de belles actions en win or win 2 Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Je vais pas lire le chat là Ça part complètement en gruy Est-ce que je peux lire en disant que c'est le chat ? Non 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 Si vous êtes dans le chat vous lisez le chat Si vous êtes dans le chat sinon Voilà Bon Ça c'est des games que je veux voir Ah ouais Ça c'est des games que je veux voir Ah ouais On est bien content de voir les mêmes classico à Toulouse Mais voir ça c'est mieux en fait Par contre j'ai vu l'icane un peu Pardon Zongfou un peu comment Taper sur les genoux Ouais Bah oui bah là C'est le moment C'est le moment il faut rester sur les genoux Après on a vu Genre par exemple son match contre Other ce week-end Il a su Mettre mener 2-0 et remonter derrière Donc c'est quand même un joueur qui se laisse pas démonter Ah mais c'est un party game Voilà La fin Scooby-Doo Du mot qu'il traîne Qu'il traîne le Trum Zongfou Le slow grinder qu'il pensait être Mais en vrai là En vrai ça va être très longtemps que j'ai pas joué contre lui Mais en fait ça se voit que c'est quelqu'un qui taffe le jeu Et franchement grand respect pour ça Parce que moi je tafferais pas un jeu comme ça Et on est parti Toujours sur la même map Toujours sur la même map Peut-être un changement de map Parce que Nez aime bien cette map Avec la plateforme on a vu beaucoup de Pick and Fire Après c'est pas trop mal pour Bylet non plus C'est vrai c'est tout à fait vrai C'est vrai qu'il nous manque peut-être un peu de cheese là Du bon cheese Aucun mild game Aucun non non juste cheese Et puis voilà Voilà un peu comme ça tu vois Ok comme ça on tente de lire l'air dodge avec ce downer Ça aurait tué je pense Mais c'est quand même un peu dangereux Ok on recule bien Attention la get up attaque Oh le feu Le foliage ça fait très peur Ouais ok On se peut avoir Oh le side b qui se fait catch juste avant Le nerf qui trade Bien joué le nerf qui trade Je savais pas que ça marchait aussi bien Ok c'est pas grave Ok bel air dodge Attention pas get up attaque Le yo-yo Don'til qui était trouvée C'est très bien spice Situation un peu spaghettive Je sais pas si c'était euh Si euh Oh On a pas réussi à lire le timing C'est dommage le yo-yo Qui va pas tuer Et là c'est Li Khan qui reprend le center stage Il va falloir atterrir côté zhangfu Côté zhangfu On a toujours le second saut Oh la range de c'tfb Ok le roll in qui est bien senti On l'a fait au bon moment Ok La flèche qui va couvrir la situation Ce qui est bien c'est que les deux peuvent On a pas eu de sweet spot Ok Euh Attention on se retrouve au dessus Ouais faut pas se retrouver au dessus de Ok on sait pas avoir une seconde fois par Le truc qu'on avait trouvé game 2 Qui était euh Qui était assez stylé Ouais clairement Ouah on a fait cette dash attack un peu Oh la la Derrière le shield break qui a été trouvé On en parlait au début Et c'est le premier kill de cette game Qui a été trouvé par zhangfu Qui a par contre 146% Ouais dommage qu'on l'ait fait un peu tardivement tu vois Oui Mais euh Ecoute ça reste un kill Et euh Et peut-être du dommage mental Ok Enfin du buzz Ouais ouais On a trouvé On a trouvé tellement de kills sur cette backthrow On sait que dans ces pourcentages là on panique On shield Il y a peut-être un truc Ouais Oh C'est pas passé C'est un peu dans la continuité du pick and fire Et du euh Comment ça s'appelle Et du euh Bah du souvent cette backthrow Peut-être qu'on joue pas autour des euh Des options évidentes de nest Non Non Ok on meurt pas On a toujours le second saut Attention B C'est pas grave ça nous envoie au dessus Et là c'est la situation inversée C'est le nest qui est coté du ledge Et en ledge trap contre Byless Oh non On cherche trop C'est pas mal On cherche un peu les trucs obvious C'est euh Oh la flèche On réagit bien On réagit très très bien On se fait pas euh Les joueurs jouent bien Oh dommage la DI était mauvaise Genre on serait repris ce pick and fire Un peu gênant que ça Sur cette plateforme C'est un peu euh Oh t'as un truc un peu bizarre avec l'arrow ici Et là c'est dommage par contre C'est Likan qui te suit de près son lead Là j'ai l'impression qu'on commence à On commence à un peu être euh À être impatients Ouais On veut tuer Ok ça va On faut se reprendre On calme un peu le jeu Clairement Si on pose le Il est fort sur ses air dodge Likan il s'est jamais fait avoir de ses flèches là Ouais mais en même temps t'es obligé Quand tu joues un perso comme NES Tiens Voilà Oh d'accord Ok comme ça Avec le down smash Et là on est sur la toute dernière stock De ce BO Quasiment Yves Oh c'est Likan qui commence Likan qui commence Avec ce fire Et le fond à smash Qui prend la stock Non mais quasiment Yves C'est parti à combien ? 30% le début de ce combo Ouais le pick and fire Et encore une fois Ce pick and fire Ouais Ce pick and fire Tu l'as dit hein C'est un outil hyper important dans le match Bah c'est pas forcément le coin lui-même Mais surtout la reward que ça a derrière Ouais Et là bah on l'a vu 40% Bye bye hein Ouais on va s'en vouloir côté Zangfu On était vraiment pas loin de choper ces deux games en fait Les deux se sont joués sur le fil Likan qui a pas tremblé Un set qui était vraiment C'était chouette Il sait Ah j'ai bien aimé Peut-être qu'on a manqué un peu de l'audace Qui nous a fait gagner les premières games Ah c'était cool C'était vraiment très très cool Ouais super cool Beaucoup de spectacle Bonne chance à Zangfu pour sa loser C'est pas fini hein Vu la qualité de son jeu aujourd'hui Il a moyen d'upset des gens en loser Ah ouais donc clairement J'ai fait confiance là-dessus Voir un match de ce niveau en Tour 2 En Tour 2 C'est assez impressionnant C'était vraiment très très cool Et ouais super impressionnant franchement Rien à dire C'était du très beau jeu Ouais ouais On s'est juste senti un petit peu impatience Sur la fin de la game 2 Et la game 3 Ah c'est un peu senti Où on a tenté beaucoup plus de smash Beaucoup plus d'options Un an à deux On avait une flèche à un mort Je pense que c'était un miss input C'est dommage Mais voilà Bon écoutez Likan qui mérite sa win quand même On s'en fout Qui va tout simplement nous casser Ce loser bracket S'il est dans cette forme S'il laisse pas cette défaite l'impacter Je vois on le confirme là Attends il l'a trouvé à combien ? 42% 42% Pick and fire, pick and fire Forward smash Attendez C'est un sacré game C'est un photographe T'inquiète Un photographe qui s'assoit Sur le canapé des joueurs Faut lui dire hein Faut lui prévenir Ah mais faut sortir là Y'a pas de... Y'a plus les photos là en weekly Y'a plus les photos Je vais faire une pause Parce qu'il faut que je mange Sinon je vais... Ah et tu manges toi ? Hein ? Ouais C'est bien Parce que sinon après tu sais J'allais pas Tu t'évanouis tout ça Bon je vais essayer de te trouver quelqu'un Pour te remplacer Et je reviens plus tard Ouais Bah écoute il est quelle heure ? Oh il est 8h ça va Hop là j'essaie de t'envoyer quelqu'un Bah merci C'était très cool On a eu des beaux matchs Ça va ? Hop là Vraiment ? Oh je jure putain Tu sais que t'es la première personne que... Tu sais que t'es la première personne avec qui j'ai parlé quand je suis venu à Toulouse ? Mais ouais A l'époque Y'a en 2021 Putain Il me dit... Alors là on a Communist Burger là Mon bro Qui me dit qu'il va partir 3 ans en Belgique C'est sa dernière weekly En plus ça faisait longtemps qu'on avait pas vu Je me disais peut-être ça va être le retour Tu vas revenir petit à petit Écoute fais top 8 Voilà Tu top 8 et après tu prends une photo de ton propre top 8 Et tu prends une photo des gens contre qui t'as gagné Qu'ils ont le seum Mais non c'est Big Neckwark fan Et c'est la deuxième Vendée